bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois d'août des guidances sentimentale alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne si cela est déjà fait je vous dis un grand grand merci si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrais en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre et petit rappel ce sont des guidances générales ça ne parlera pas tout le monde je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire vous pourriez avoir des compléments d'information et puis le temps est flexible alors ce dont je parle vous êtes peut-être déjà en train de vivre vous l'avez déjà vécu où vous le vivrez au delà du mois d'août voilà alors à tout de suite signe par signe pour vos guidances sentimentales alors pour les béliers qu'en est-il de votre guidance sentimentale du mois d'août les béliers alors je vais faire un tirage en six cartes les béliers sentimentale août celle ci a voulu venir alors je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir la tonalité la couleur de votre moi nouveau sentimentale celle ci ok que la vérité soit voyez je vous montre il ya l'idée d'enlever les masques de vous montrer tel que vous êtes que vous soyez en couple célibataire voilà vous avez envie de quelque chose de vrai si vous êtes célibataire plus de faux semblants plus de faire de compromis que vous soyez dans dans ce qui expanse votre coeur qui fait chanter votre coeur voyez on voit un masque en dessous voilà c'est que vous allez avoir envie de communiquer mais de communiquer pas sur des faux semblants de communiquer vraiment ce qui est à l'intérieur de votre coeur qui vous êtes vraiment et puis si vous êtes en couple c'est pareil vous avez vraiment envie d'une communication bien heureuse avec beaucoup de respect dans votre couple les béliers alors là oui vous voulez quitter une situation si vous êtes en couple peut-être que justement le dialogue est un peu coupé à l'heure d'aujourd'hui où vous sentez que dans vous écoute pas ou que l'autre voilà que l'autre vous écoute pas ou que c'est vous qui n'écoutez pas l'autre il ya vraiment la voyez il ya un nouveau départ il ya quelque chose qui n'est pas nourri émotionnellement les béliers oui vous avez envie de plus de créativité plus de spontanéité plus de joie de vivre au sein de votre couple et vous voulez arrêter de vous prendre la tête peut-être que peut-être que au sein de votre couple en ce moment les béliers il ya peut-être pas mal de de tensions de de paroles qui sont un peu acérées des paroles piquantes brûlantes voilà vous avez vraiment envie de communiquer différemment et puis si vous êtes célibataire voilà vous avez envie de quitter des relations qui vous sont toxiques des relations qui ne font pas avancer les le chemil public comme j'ai envie de dire vous avez envie d'une voyez une d'une relation avec plus de spontanéité de d'élan de vie de quelque chose qui pétille et pas quelque chose qui vous prennent la tête c'est vraiment ce à quoi vous aspirez bah oui vous aspirez vous avez sans doute besoin quand même pas mal de temps de solitude et de repos si vous êtes célibataire pour faire le point pour reconnecter avec votre votre sagesse et votre lumière intérieure mais ce que vous avez envie de vous aspirez quand même à à sortir de cette grotte 1 et puis aller dans le monde à devenir cette femme de de cette reine de bâton et vous avez envie de rayonner vous avez envie de séduire vous avez envie qu'on vous remarque vous avez vraiment envie que ben oui qu'on vous courtise vous avez vraiment envie de ça les les béliers à moins que ça soit une personne qui vous viennent comme ça une personne qui a été longtemps dans sa grotte qui avait pris beaucoup de temps pour réfléchir pour maturer pour pour se guérir d'une ancienne relation et qui qui vient à votre rencontre voyez quelqu'un qui est extrêmement pétillant qui est solaire qui a beaucoup de charisme beaucoup de séduction où il y avait il va y avoir quand même de comment je dire beaucoup d'attraction et puis si vous êtes en couple j'ai envie de dire il ya et ça va passer voyez quand je vois vous voulez quitter une relation à une communication qui est un peu comment dire qui est prise de tête vous allez prendre du recul vous votre autre peut être que vous allez partir chacun de votre côté pendant un petit temps pour faire le point pour vraiment voir qu'est ce qui qu'est ce que vous avez envie au sein de votre couple pour revenir faire quelque chose de plus lumineux de plus pétillant avec plus d'emprunt et de et de et de joie de vivre alors quel est le futur probable oui ça ça va être le cadre de bâton c'est que du coup de faire ça que vous soyez en couple ou célibataire il ya vraiment l'idée d'une construction d'un 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 foyer harmonieux où vous trouvez une stabilité voyez le cadre c'est toujours une structure le cadre de bâton puis je vous remonte la carte voyez on voit des personnages qui sont extrêmement heureux donc si vous êtes en couple voyez ce temps de repli de repos peut-être voilà de partir chacun de vos côtés pendant un petit temps prendre mettre de la distance va vous permettre de de revenir sur des bases solides où vous allez pouvoir justement dire votre vérité être vraiment plus dans le coeur et avoir une communication très très bienveillante et puis si vous êtes célibataire voilà il ya l'idée qui se profile de concrétiser un vœu de peut-être d'emménager avec une personne ou déménager d'un avec cette personne là voyez et que c'est une installation qui sera très très harmonieuse les béliers c'est le cadre de bâton là nous parle d'une promesse de joie et de réalisation qui est qui est très heureuse alors un conseil supplémentaire pour vous les béliers les eaux purificatrices la purification active la force vitale vibrante voyez peut-être que le temps que vous avez à prendre dans le couple d'un temps de repli de repos peut-être aller au bord de la mer peut-être aller au cours des ruisseaux le long des ruisseaux voyez l'eau lave et purifie et permet de faire peau neuve et après dedans d'innover de mettre des nouvelles choses en place donc c'est vraiment là le conseil qui vous est donné c'est de prendre du temps pour vous des temps avec des soins avec de l'eau pour vous régénérer que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire voilà mais dites moi comment ça résonne j'aurais plaisir à vous lire n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs